Les motifs astrales, c'est les trois luminaires, la lune, le soleil et les étoiles. C'est une dent de facochère ? Aujourd'hui, les amis, on va parler des artistes polynésiens. Parce que l'art en Polynésie, ça se trouve sous des formes très variées. On peut partir de ce qui est très très petit et des détails absolument minuscules, jusqu'à des œuvres absolument énormes. Et ça peut être des choses très faciles qui sont accessibles à tout le monde et qu'on peut faire à la maison. Ou alors des choses vraiment très compliquées qui demandent un savoir-faire de fou. Pour cet épisode, on va partir explorer deux archipels qui sont très différents l'un de l'autre. On va explorer l'archipel des Australes, celui qui se trouve le plus au sud de la Polynésie française. Et voilà ! Bienvenue à Touboué ! Et l'archipel des Marquises, celui qui se trouve le plus au nord. Deux archipels qui font partie de la Polynésie française et qui pourtant sont très différents l'un de l'autre. Bon alors, pour commencer, allons du côté des Australes, tout au sud de la Polynésie française. On va aller découvrir la sculpture traditionnelle de l'archipel des Australes sur l'île de Touboué. Yorana ! Yorana ! Alors je me présente, je m'appelle Laetitia. Et puis je fais des petits films sur la Polynésie. Je suis étudiante et j'apprends. Et c'est la première fois que je suis aux Australes, alors j'avais envie de découvrir comment c'est la sculpture et l'art ici. Et soyez la bienvenue ! Mawruru ! Et d'accord, et mon épouse, Juanita. Après ma retraite, j'ai commencé à sculpter. Et alors, qu'est-ce que vous préparez là ? Ah là, c'est une tasse. Ça, c'est le pied du tasse. Ça, c'est le pied. Et les motifs, c'est carrément des Australes. Les motifs australes, c'est les trois luminaires. C'est-à-dire la lune, le soleil et les étoiles. Donc là, ça signifie la gueule du requin. Les premières personnes qui ont pu plier Toubouaï, ce sont des navigateurs. Ils ont vécu en mer plusieurs mois et ils ont vu de toutes les couleurs sur l'océan. Et ceux qui sont arrivés ici, ce sont ceux qui ont pu sauver leur peau pour pouvoir arriver ici. Il y en a qui sont perdus en mer, peut-être dévorés par les requins. Et ça, c'est ce symbole alors, ici, la gueule ouverte. Ici, c'est plutôt la gueule fermée, les dents. D'accord. Donc, ce qu'il signifie, on a signifié la lune, c'est-à-dire le soir, ils dorment et la journée, ils sont réveillés. Les motifs des Australes. Ah oui, ils sont très différents des motifs que j'ai vus dans la sculpture traditionnelle des marquises. Oui, oui, c'est pas paré. C'est pas paré. Oui, ils ne font pas du tout le même genre d'artisanat là-bas. Ok. Cette sculpture, c'est propre aux Australes. D'accord. Et c'est tout entièrement fait à la main alors. Oui, à la main. Il n'y a pas de machine qui existe pour faire ces points-là. Tout ça, il n'y a pas de machine. Par contre, la sculpture, les motifs des marquises, il y a les machines pour pouvoir aller plus vite et facilement. Eux, ils sculptent la pierre aussi là-bas. La pierre aussi. Est-ce que vous faites la pierre dans les Australes? Ici, la pierre, c'est très dur. Ah oui, d'accord. C'est très dur à travailler. À 10, on utilisait les autres baleines, les anciens sculptés aussi, les autres baleines. C'est vrai? Ils font les grosses, surtout la partie mâchoire, ils font des oumétés, sculptés. Le oumété dont me parlait Jacob, c'est ce qu'il est en train de me montrer en ce moment. C'est une sorte de bol en bois. Je le trouvais tellement cool que du coup, je l'ai acheté et je l'ai ramené chez moi. Je repars avec mon petit bol sculpté. J'adore rendre visite aux artistes. On se rend compte qu'il y a plein de techniques différentes et plein de savoir-faire qui, si on ne les met pas en avant, risquent avec le temps de se perdre. Et moi, je trouve ça dommage. Alors, j'aime bien aller à leur rencontre et apprendre. On va aussi trouver des personnes qui tressent le pandanus. Et grâce à ça, elles vont pouvoir faire des sacs, des chapeaux, enfin tout un tas de choses. Le pandanus, c'est une plante qu'on trouve en Polynésie française. Et pour pouvoir l'utiliser pour faire de l'artisanat, il faut d'abord le tercècher. Ensuite, il existe différentes techniques qui permettent de changer la couleur. Par exemple, en le fumant avec différents bois ou avec des teintures. Ah ouais, puis comme ça, t'en as plein de différents. Donc là, on est dans un atelier de tressage. On a vu les sculpteurs, mais dans les australes, on ne fait pas que de la sculpture sur le bois. On fait aussi des chapeaux, des sacs, en fait tout ce qui peut se faire quand on tresse du pandanus. Et l'art du tressage, c'est quelque chose qui est maîtrisé par beaucoup de gens dans les îles. C'est compliqué, ça prend du temps. Et donc, il faut avoir beaucoup de patience et avoir envie de s'y intéresser et d'y apprendre pour devenir bon. Bon, maintenant qu'on s'est bien baladé dans les australes, je vous propose qu'on parte bien plus au nord pour visiter les marquises. Ici, il y a beaucoup d'îles différentes et j'ai eu une chance énorme de pouvoir participer à un voyage en catamaran. Ça m'a permis de naviguer entre les îles et d'en visiter vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, une autre chance incroyable que j'ai eue, c'est de faire ce voyage en 2019 pendant le Festival des Marquises. Grâce à ça, j'ai pu aller à la rencontre de plein d'artistes qui venaient non seulement de l'île de Wapo, là où a eu lieu le festival, mais aussi de plein d'autres îles dans les marquises. Et c'était génial parce qu'en allant à ce festival, j'ai pu voir vraiment des artistes qui faisaient des choses très différentes, des techniques qui venaient de plein d'îles, que ce soit de Tawata, Wauka, Fatou Iva, Ivaoa. Et au-delà de la sculpture et de tous ces objets, il y a aussi les spectacles. Et alors là, on parle de la danse, du chant, mais aussi de la confection des costumes, c'est-à-dire les vêtements qui sont portés par les danseurs, les chansons, les chorégraphies. C'est vraiment des créations uniques. Et donc, pour le Festival des Marquises, j'ai eu le droit d'en voir plusieurs et c'était vraiment assez incroyable. Mon spectacle préféré, c'était celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, j'adore cette troupe. J'adore leurs chansons, j'adore leurs danses. Et ils étaient en plein jour, donc la vidéo que je monte là, elle ne rend vraiment pas justice à ce qui s'est passé. J'aurais adoré pouvoir les filmer comme il faut et tourner autour d'eux pour vraiment faire des plans super beaux, mais moi, j'étais juste au milieu d'une foule. Alors je vais me taire et vous laisser profiter un petit moment de mon spectacle préféré. Après le Grand Festival des Marquises, on a continué à naviguer pour explorer les îles. Et j'avais envie qu'on réalise une pièce pour moi. Je voulais trouver un sculpteur qui serait d'accord de la créer exprès pour moi. Mais comme on naviguait et qu'il ne nous restait pas beaucoup de temps, il fallait qu'il soit d'accord de le faire sur le moment, juste pour moi, en quelques heures. J'ai mis du temps à trouver ce sculpteur. Et finalement, quand je l'ai eu, je n'étais pas déçu. Alors vous, vous demandez peut-être ce que je lui ai demandé de sculpter pour moi. La réponse à la question, c'est une pipe. Pourquoi ? Eh bien parce que dans ma maison, il y a une collection avec les pipes de mon grand-père et j'avais envie de pouvoir en ramener une d'un voyage. Ça ne t'a pris combien de temps que quelques-uns ? Donc voilà mes amis, c'est ainsi que s'achève notre tour des artistes en Polynésie. J'espère que vous avez apprécié ce petit voyage. Alors évidemment, je n'ai pas pu vous en apprendre beaucoup sur tout ce qu'il y a de la technique et des histoires de tous ces sculpteurs. C'était plus une sorte de petit survol. En tout cas, ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'il y a tellement de choses à voir ici que je pourrais faire une chaîne entière dédiée aux vidéos sur les artistes polynésiens. Alors mes amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit voyage et je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada